Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalture.com Nous allons invoquer le programme de ce dimanche 3 décembre Réunion récente sur les programmes de Paris-Vincennes Avec en point d'orgue la finale du Grand National du Trot Cette épreuve servira d'ailleurs de support au Paris à la carte Voici ma sélection pour cette course J'ai placé en tête le 9, Quentin de l'Éclair C'est un 5 ans de qualité, il a français aîné A mon avis il fait partie des meilleurs de sa promotion Ce cheval a déjà eu l'occasion de briller dans le GNT Il a remporté l'étape de l'ISI au courant septembre Et sa deuxième place récemment dans un groupe 3 Le Prud-Chenonceau, fin novembre Atteste de son bon degré de forme On lui posera le numéro 8, Belavis, c'est la course visée Le cheval est efficace, pied nul S'est produit 10 fois déféré des 4 pieds Résultat, déjà 5 succès Dont celui obtenu dernièrement le 19 novembre C'est un objectif, il sera pied nul Il part en tête et il devrait une nouvelle fois lutter pour la victoire Le 7, c'est Baxter Duclos Lui aussi a été préparé en conséquence pour ce rendez-vous Il a tout pour plaire, déféré des 4 pieds Un engagement de choix au premier échelon Et à mon avis c'est la troisième base de la course Le 9, le 8 et le 7 3 chevaux à suivre en priorité Attention également pour les places Odisse, Violine Lourothèse Actuellement deuxième du général Elle répond régulièrement présente Elle sait finir vite ses courses Et sera surtout déférée des 4 pieds pour la première fois Le 15, Vulcania de Gaudreil est en forme Elle reste sur deux places De deuxième en pareille société Deuxième à Lisieux derrière Quentin de l'Éclair Et deuxième plus récemment à Nantes Derrière Barriou Zosselin Le 4, Beauté de Bailly est en forme également Deuxième fin novembre à Vincennes Sur le tracé qui nous intéresse Elle devrait pouvoir confirmer A une cote intéressante Le 18, Val-Royal Me semble barré pour le succès Mais c'est un bon cheval Il a notamment pris la deuxième place Du prix de la ville de Caen Où il devançait Quentin de l'Éclair Malgré le rendement de distance Je pense capable de figurer dans le quintet J'ai également retenu numéro 6 Vanderloff Qui a surpris plus d'un pronostiqueur La dernière fois En se classant deuxième De l'étape de Romand Canchy Il tentera ici de confirmer En prenant une place à Belcote Une nouvelle fois 9, 8, 7, 10, 15, 4, 18, 6 Ma sélection pour cette finale du GNT Édition 2017 Celui du programme Dans la première j'aime beaucoup Le 103 Dexter Fomanto Qui pour ses débuts autres montés Et pour ses débuts sur la grande piste A gagné une épreuve de même facture Le prix Olry Roderer C'était dernièrement Il devrait pouvoir confirmer On lui posera toutefois Le 108 Dragon Dufresne Déjà lauréat au niveau groupe 1 Il a remporté le prix de C'était le prix de Vincennes A pareille époque l'an dernier Concernant le 7 Dragon d'Avril Concernant le 6 de Lumeur d'Elo Et concernant le 5 d'Aïda de Vandel Qui ont été les dauphins De Dexter Fomanto dernièrement Ils tenteront de lui prendre Une bonne allocation Le 204 C'est Valbert de Valdame L'une des révélations De l'année en pareille société Le cheval s'est produit 17 fois cette année Résultat 17 podiums Il reste sur la bagatelle De 6 victoires consécutives Et à mon avis Il devrait pour ses débuts A Vincennes Confirmer Car le cheval a de la marge Dans ce genre de tournoi Se réserver au driver amateur On lui associera le numéro 12 C'est dans cette épreuve Un cheval qui est une valeur sûre En pareille société Concernant maintenant La finale d'Open des régions Des 5 ans J'aime beaucoup Le protégé d'Arnos-Irmès C'est le 411 Casimir de survie Qui collectionne les bons résultats Depuis cet été Le cheval est toujours au mieux On le présente ici Déferré Sachez également Qu'il possède D'un chrono D'une 13 effraction Sur ce parcours Et à mon avis Dans ce lot Il doit pouvoir jouer La victoire C'est le 411 Casimir de survie Concernant maintenant La 9ème course du programme Je vous conseille le 909 C'est Viking Madrid Qui pour ses débuts autre montée A gagné très plaisamment En une 13 effraction C'était sur ce parcours De la petite piste A mon avis Vu son modèle Et vu ses allures Il sera mieux sur la grande piste Mais à prix du prix Le cheval a de la marge Dans ce genre de tournoi Le 909 Viking Madrid Entraînement Yannick Calin Briand On lui associera le 915 Bellinissimo Qui reste sur deux victoires Dans la discipline C'est à dire autre montée Et qui sera pieds nus On résume tout ça pour Vincennes La première Le 3 et le 8 Et pour les places Le 7 et le 6 La deuxième Le 4 Avec le 12 La quatrième Le 411 Et concernant La neuvième Le 9 Et le numéro 15 Concernant maintenant Le Mans En réunion 2 Dans la première course du programme Le 105 et le 106 A savoir As-des-Flandres Et Zach Hop Possède Et de loin Les meilleures valeurs théoriques Du peloton Il devra afficher des progrès Sur leur couronne Si disputé Au Croiser-la-Roche Le mois dernier Et à mon avis Ils peuvent former le jumelé Le 105 et le 106 Concernant maintenant La sixième Une épreuve pour la QPS J'aime beaucoup Le 602 Ego Desmottes Troisième Dernièrement Le 19 novembre Sur ce tracé Épreuve dans laquelle Il dévançait Notamment le 601 Et Lucie Flore Quatrième de cette course Après avoir bien fini Donc a priori Ces deux là Peuvent former le jumelé 602 601 Pourquoi pas tenter Enjoumeler Ordre Aller-retour La septième J'aime beaucoup La pouliche Le 702 Et l'auvent Qui a très bien couru A l'occasion de ses débuts A Fontainebleau Début octobre Où elle s'est classée Troisième Troisième Mais battue du minimum Tête-tête Derrière les deux Premières Ici Dans ce lot Elle peut parfaitement Ouvrir son palmarès Le Mans Réunion 2 Le 105 et le 106 Le 602 Le 601 Le 702 Voilà pour les informations Du Mans En Réunion 2 On passe à Bordeaux Réunion 3 Dans la cinquième Le 511 Gloupas Annonce redoutable C'est un six ans Il affronte ses aînés Le cheval est au mieux Il vient de se classer deuxième D'un quintet Sur cette piste bordelaise Et ici L'opposition est dans ses cordes J'ai pu m'entretenir J'ai pu m'entretenir également Avec l'entraîneur Jean-Alain Elif Il est confiant Avec son champion Brissac Le 714 Le cheval a eu La maladie de l'îme Comme vous le savez sans doute Il a été soigné Il a du travail Il travaille d'ailleurs Depuis trois semaines Et d'après Jean-Alain Elif Le cheval n'est pas à 100% Mais il a du travail Comme je vous le disais Il n'a pas besoin D'être à 100% De ses moyens Pour gagner une course De ce genre d'autante Il partira poteau égal Avec ses rivaux Donc dans ce lot Le 714 Brissac Avoir une course Dans le sud-ouest A la fin du mois Et ensuite Venir à Vincennes Courant janvier C'est ce qu'a m'indiqué Son mentor Jean-Alain Elif Donc pour Bordeaux Réunion 3 Le 511 Et le 714 Voilà pour les infos De ce dimanche 3 décembre Bon week-end à tous Et à très bientôt Sur Direct Course